Ce 27 juin sur Instagram, Emily Fanish a pris la parole. Très inquiète, la mère de famille a expliqué que sa fille, Naël, a souffert d'un grave problème auditif. A tel point qu'elle a décidé de l'amener chez SOS Médecins. La promesse des Fanish a été tenue. Pendant plusieurs mois, le couple a participé à l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL, sur TF1 et s'est livré sans filtre sur son quotidien avec 9 enfants. Au programme, rénovation de la maison et vacances à vélo pour Franck Fanish, Emily et leur petit. Mais il y a de cela quelques semaines, les jeunes parents ont annoncé quitter l'aventure Familles Nombreuses. Cela ne les empêche évidemment pas de continuer à donner de leurs nouvelles sur Instagram, où ils sont suivis par des fans très assidus. C'est sur le réseau social qu'Emily et Franck Fanish ont fêté leur 13e anniversaire de mariage le 19 juin dernier. Noce de Muguet. Déjà 13 ans de mariage. Neuf enfants et une maison que nous avons rénové de nos mains depuis déjà trois ans. On en aura traversé des épreuves. Mais nous voilà toujours unis et prêts à en traverser encore et encore, avaient écrit les jeunes amoureux. Et c'est également sur Instagram que le couple donne des nouvelles de la tribu. Comme tout le monde, ils traversent des moments plus difficiles que d'autres. Cela est le cas avec leur fils Nji, qui est sourd de l'oreille droite. Il n'entendra jamais, il est sourd profond, expliquait la mère de famille il y a quelques semaines. Naël a le tympan percé ce 27 juin sur Instagram, c'est pour un nouveau problème auditif qu'Emily Fanish a pris la parole. Il y a dix jours, Mugi avait son rendez-vous chez Laurel, mais Laurel avait annulé le rendez-vous deux minutes avant qu'on arrive. Il a eu une urgence, il a dû opérer au bloc donc il a dû annuler notre rendez-vous qui a été reporté à ce vendredi 30, sauf que Mugi a une sortie scolaire et Sam embête de lui faire rater la dernière sortie scolaire de l'année, a débuté la jeune maman. Mais c'est finalement Naël qui va se rendre chez le docteur, à la place de son frère. Naël a son rendez-vous en septembre donc je vais inverser les rendez-vous, surtout que Naël a une très, très grosse otite. Samedi soir, je l'ai emmenée chez SOS Médecins parce qu'elle avait l'oreille qui coulait et le tympan percé, a confié Emily Fanish, qui n'espère qu'une chose, que sa fille soit rapidement soignée. Sous-titrage Société Radio-Canada